Breaking news, breaking news, breaking news, Côte d'Ivoire, une délégation des chefs d'entreprise allemands à la primature. Merci de rester sur CNN. Breaking news, breaking news. Le premier ministre ivoirien M. Robert Beugré-Mambé a accordé une audience à une délégation des chefs d'entreprise allemande en mission de prospection en Côte d'Ivoire conduite par le directeur général des affaires économiques du ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. Olivier Reichtler. L'objectif de cette séance de travail est d'explorer les possibilités d'investissement et de partenariat en Côte d'Ivoire. Au terme de cette rencontre présidée par le premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, M. Robert Beugré-Mambé, la porte-parole de la délégation, Mme Caroline Wagner, a exprimé sa satisfaction du déroulement de cette séance de travail, et les nombreuses opportunités d'investissement et de coopération qu'offre la Côte d'Ivoire avec à sa tête le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est très important, je pense, pour nous d'avoir la possibilité de travailler avec un pays comme la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de possibilités qu'on a discutées. Il y a des projets très intéressants. Et on a trouvé déjà un terrain très important ensemble dans lequel on peut travailler pour le futur, pour trouver des projets intéressants et très concrets et spécifiques, pour créer des entreprises, aussi peut-être des collaborations dans des terrains importants pour la Côte d'Ivoire. Il s'agit simplement des domaines de l'agriculture, de la santé, de la formation des jeunes et des énergies renouvelables. Cette rencontre s'est déroulée en marche de la visite de travail de la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, Mme Annalena Baerbock, dans le but de consolider les collaborations entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne. Merci d'être sur CNN, la télévision Autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.